bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer le challenge que je me lance pour une année complète pendant 365 jours c'est une idée un petit peu folle on a eu des personnes sur le forum qui ont lancé cette idée pourquoi pas pour changer de vie se lancer et c'est ce que je vais essayer de faire ça fait des années que je me sens trop gros etc et donc je vais essayer de changer tout ça et donc je commence aujourd'hui 1er septembre 2016 pendant 365 jours je vais essayer de tenir 20 challenge au quotidien 20 failles 20 choses qui ne me plaisent pas chez moi et essayer de tenir jour après jour et faire le bilan le 31 août 2017 pour voir si j'ai réussi à tenir ce challenge ces 20 challenge et voir ce que ça a pu changer donc je vous invite je vous convie à cette petite aventure pendant un an je vais faire des points réguliers chaque semaine pour voir où j'en suis j'ai d'abord vous décrire un petit peu mais 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 20 challenge et pourquoi et pourquoi je les ai faits alors certains vont vous paraître ridicule parce que pour vous ça vous pose strictement aucun problème mais c'est vraiment lié à moi et je vous invite peut-être vous aussi à réfléchir à ce que vous voulez améliorer dans votre vie et devenir acteur c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette idée du du challenge c'est que je vais arrêter de rêver à ce que je voudrais être je vais arrêter de rêver que j'ai perdu 10 ou 15 kg arrêter de lancer un régime le lundi matin et le terminé le vendredi soir vraiment essayer de me tenir à ça coûte que coûte et le fait que je médiatise ça que je mets sur youtube et sur le blog ah ben c'est pour c'est pour renforcer aussi la détermination parce que les internautes seront extrêmement cruel si je ne maintiens pas mon challenge donc c'est aussi une forme de motivation de donner ça publiquement et je pense que ça aide à notamment les gens du forum qui se sont lancés sur certains challenges importants comme arrêter de fumer etc le fait que les copains du forum prennent des nouvelles de temps en temps ça aide aussi sur le moral donc comme vous pouvez le voir je vais essayer de sortir enfin de ma zone de confort à pour changer de vie et puis le changement c'est maintenant 1er septembre 2016 première journée du challenge première journée où j'ai fait les 20 points de mon challenge c'est toujours facile au début alors challenge je sentais bien être dix points important parce que c'est là où j'ai le plus grosse difficulté promis challenge le plus dur pour moi dormir 8 heures par jour pour plein pour plein de raisons ça permet d'avoir un bon équilibre ça permettra d'être beaucoup plus efficace dans mon trading et j'ai appris que ça augmentait considérablement l'espérance de vie je dormais en moyenne entre 4 et 5 heures par nuit donc faire des vraies nuits et adapté toute ma journée pour pouvoir dormir ses 8 heures par jour au minimum donc challenge difficile mais que je vais réussir un deuxième challenge manger normalement sans aucun excès c'est à dire éviter d'être des phases anorexique ou boulimique j'adore manger j'ai un plaisir énorme à sentir les sensations et où je n'ai pas de sensations d'arrêt de ma faim en fait je n'ai jamais faim mais je peux manger des quantités absolument folle donc je vais manger des portions tout à fait normal en adaptant faisant une sorte de régime alimentaire personnel je vais prendre ce que je trouve de ce qu'il ya de meilleur dans le régime méditerranéen et le régime alimentaire japonais pour essayer pourquoi pas de vivre 100 ans en prenant en prenant c'est le meilleur de ce qui existe de ce que l'on connaît au niveau de la diététique a bien entendu aucun grignotage entre les repas ça va de soi j'ai essayé de ne pas manger trop gras trop salé et trop sucré donc adieu glace agendas et benne jerry's snickers ice cream etc et saucisson aussi bien entendu essayer de manger cinq fruits et légumes par jour bon ça c'est ce qu'on voit la publicité en permanence ça devrait être assez facile à faire et boire 3d par jour là il faut que je me force un peu j'aime bien le thème il faut manger en poivre 3 pour des raisons médicales sujet tendance à stocker le fer dans mon sang et quand j'en ai trop je dois faire des saignées on est en plein moyen-âge mais si je bois vraiment très régulièrement trois thé vert par jour on faire ses limites beaucoup mieux et je n'ai plus à faire des saignées révolution absolue alors la révolution absolue faire 45 minutes de sport par jour alors vous avez sûrement rigoler mais la dernière fois que j'ai fait du sport 45 minutes c'était pour bac j'avais 18 ans donc c'est à peu près il ya 25 ans là j'ai couru parce que je voulais avoir 20 sur 20 pour le bac et depuis j'ai jamais refait de sport même à l'armée je veux c'est toujours à m'arranger à éviter un peu les marges de nuit l'insètre la grosse révolution c'est vraiment faire 45 minutes de sport journée je ressens de plus en plus à nécessité parce que mon activité de traders est tellement statique que je veux pas ce x heures assis sur ma chaise et qu'on peut pas réellement dire que j'ai à des calories qui se qui partent avec une activité aussi statique donc 45 minutes de sport par jour je vais sûrement il est dans ma salle de sport et je cours 30 minutes de méditation par jour ça c'est une chose que je n'arrive plus à faire je n'ai plus le temps c'est se prendre une demi heure par jour pour souffler pour arrêter un peu le temps on a une accélération du temps dans notre dans notre civilisation on a tous des mondes des iphone toujours en train de les regarder et comme dit un proverbe africain les blancs des montres mais non jamais le temps et là je vais essayer de faire le point à 30 minutes sur ma journée vraiment faire la méditation je pense à faire énormément de bien et ce temps je vais me l'offrir ça ça va faire beaucoup de gens je pense me brosser les dents deux fois par jour c'est pas que j'ai une mauvaise hygiène buccale j'ai aucun problème à ce niveau là mais avec ma branche à dents électriques voilà je me suis acheté une brosse à dents électriques j'utilise jamais et là ça va être un challenge pour pour moi pour vraiment l'utiliser le sujet pas trop la sensation que ça donne par contre c'est extrêmement efficace et ça m'évite de signer des gencives donc brosses à dents électriques ça va pas être le plaisir du matin mais je vais devoir l'apprendre challenge numéro 10 chose que je n'ai jamais fait essayer de prendre un peu soin de moi à physiquement avec quelques produits cosmétiques hydrater la peau mais la peau blabla enfin tous ces petits trucs là c'est peut-être parce que j'ai dépassé la quarantaine et que je commence à me dire qu'il faut peut-être que j'entretienne un peu les choses pour rester un petit peu jeune et dynamique et sûrement pour plaire encore à quelques à quelques femmes de passage dans la rue donc essayer de prendre soin de moi c'est une chose que je faisais absolument jamais challenge travail alors en numéro 1 faire un travail administratif par jour alors les chefs d'entreprise nous comprendront sûrement on est surchargé de demandes perpétuellement déclarer santé à faire il faut faire le bilan mensuel sa comptabilité et à l'oursaf et tout ça et je repousse perpétuellement donc les déclarer santé il faut le faire avant le au 15 août par exemple au plus tard le 15 du mois plus tard moi je l'a fait le 15 et je fais toute ma comptabilité le 14 dans la nuit et je pense à ça ça me gâche des week-ends complets etc donc chaque jour je fais une petite activité administrative qui n'a aucun intérêt mais je me l'a fait tous les jours pour ne pas arriver comme ça en bout de course et tout faire au dernier moment et passer une nuit blanche à faire sa tv a par exemple au niveau du challenge travail respecter mérite de trading alors ça je les respecte bien généralement là je mets encore un peu plus de pression je dois parfaitement les respecter pendant 365 jours vraiment le trader le plus sérieux possible et aucune fantaisie là vraiment jeu de 365 jours il n'y a pas 365 jours de trading 52 semaines de training où je suis à la perfection mes règles de très d'une fois absolument que je me tienne à ça challenge culture et loisirs alors limiter l'usage de la télévision cela je suis un gros consommateur de télévision je dois regarder la télévision 2 3 voire parfois quatre heures par jour je regarde beaucoup de choses pour me vider la tête quand je suis fatigué donc je suis adepte des téléréalités avec des gens qui ont des cuis assez faible mais bon ça me vide la tête en tout cas donc j'arrête de regarder la télévision à bête si j'ose dire donc j'arrête de regarder l'actualité c'est terminé ça n'a strictement aucun intérêt la façon du moins dont on s'est présenté je dis adieu à mounir et les apprentis aventuriers mais le type d'émission que je pouvais regarder et je m'autorise à peu près 45 minutes par jour à 1h30 2h maximum pour regarder la télévision soit je peux regarder un film un documentaire ou éventuellement de deux petites séries par jour mais sans plus ça va me libérer comme ça beaucoup de temps ça me permettre de lire 45 minutes par jour la chose que je ne faisais plus parce que j'étais affalé devant ma télé donc je ne lisais plus je vais aussi écrire 45 minutes par jour avec l'optique de publier donc un livre dans un an dont vraiment un travail d'écriture tous les jours important ça c'est le challenge numéro 4 culture et loisirs découvrir et apprendre une nouvelle chose par jour quand j'étais gamin j'arrêtais pas de poser des questions je j'avais plaisir à apprendre à découvrir et là je me rends compte qu'en vivissant bas finalement qu'est ce que j'ai appris dans une journée peut-être pas grand chose donc bon c'est lié avec lire 45 minutes de plus etc mais au moins à tous les jours me dire j'ai appris ça ça peut être n'importe quoi ça peut découvrir un philosophe grec archaïque que je ne connaissais pas lire quelque chose sur le japon qui me passionne c'est à apprendre 15 mots de vocabulaire en anglais que je ne connaissais pas mais tous les jours faire quelque chose de nouveau découvrir apprendre entretenir aussi un peut-être un petit peu les neurones toujours dans le domaine culture et loisirs alors ça concerne les gens qui utilisent le blog en ville je vais rédiger quatre articles par jour sur le blog ça c'est un ça c'est un gros challenge j'ai une envie folle d'écrire mais ça prend ça prend du temps mais si je structure bien mes journées j'aurai largement le temps d'écrire cela à décrire quatre articles par jour alors sur la bourse l'économie mais aussi le high tech des voyages et la gastronomie parce que c'est c'est tout toutes mes passions et si je tiens ce salon ce challenge pendant un an et ben je n'aurais plus écrit en un an que pendant les six dernières années du blog identique à faire une vidéo par jour sur le blog maintenant j'ai réussi à maîtriser parfaitement le principe le concept j'ai tout optimisé avant nous fallait quatre heures pour faire une vidéo maintenant j'arrive en faire une en vingt minutes donc je peux faire une vidéo par jour sur le blog en six ans j'ai fait sans vidéo donc là si tout fonctionne bien en un an je vais en faire 365 soit quatre fois plus donc le blog et la chaîne youtube devrait prendre un petit peu d'ampleur et le challenge comportement psychologie alors ça c'est sûrement le plus difficile à faire le premier c'est être agréable et souriant avec mon entourage parce que je suis pas forcément l'être le plus agréable à vivre au quotidien il ya un énorme paradoxe que je suis extrêmement sympathique extrêmement gentil à vis-à-vis avec des étrangers ou des gens que je rencontre pour la première fois etc par contre quand on vit avec mon quotidien je suis un peu un peu pesant j'ai tendance à être parfois un peu renfroîné à pas être très positif donc là vraiment pour tous les proches et ils me le rappelleront à vraiment essayer d'être bas agréable et souriant comme je peux l'être avec n'importe qui dans la rue alors faire bénéficier aussi de mon entre guillemets rayonnement quand j'étais enseignant j'avais un excellent rayonnement selon chef d'établissement donc je vais essayer de rayonner tous les jours et on ne s'en peut être trop radioactif et le challenge sûrement le plus difficile c'est gérer ma frustration au mieux alors ça on en est tous un petit peu là on est on est dans une civilisation en plus où on veut tout tout de suite ou la frustration quelque chose qui est devenu absolument horrible et ça il faut absolument que j'arrive à la gérer je la gère pas trop mal mais encore pas mal de fois où ça va pas où je m'énerve justement pour rien ça peut être sur un trade un trade je rentre je prends deux trois points je fermer mon trade et il se met à apprendre dans les cinq six secondes qui suit 30 points j'ai encore du mal à gérer ça donc ça vraiment il faut que je prenne sur moi au quotidien que ce soit le trading que ce soit attendre attendre à une caisse de supermarché etc vraiment à gérer tout toutes ces petites frustrations qui rendent la vie qui me rend la vie désagréable au quotidien les accepter voir que ça me permet de progresser voir le bon côté des choses pour pour toute situation et devenir finalement quelqu'un d'extrêmement positif au quotidien ça va être vraiment l'objectif donc voilà gros gros challenge à 20 points je pense que comportement psychologie ça va être le plus dur c'est une lutte un petit peu comme quotidienne et le challenge santé aussi ce qui devrait me permettre de perdre du poids et on verra ça d'ici 364 jours parce que j'ai réussi le challenge sur le sur la première journée et j'en suis relativement content il n'en reste plus 364 pour la perte de poids un pas de mystère je pèse 99 kg 200 il faudrait dans l'idéal que je me rapproche des 82 83 kg par rapport à mon gabarit qui quand même pilier de rugby donc j'ai une ossature lourde on va dire mais j'ai quand même bien qu'un 16 kg à perdre donc je n'espère absolument pas les perdre mais j'espère qu'avec ce challenge santé bien-être et ben petit à petit oui effectivement je perdrai du poids j'ai aucun objectif on verra bien dans dans un an où on en sera et ben voilà on va voir là j'ai hâte de voir la vidéo du 31 août 2017 si c'est un succès ou un échec on verra bien merci à vous et on se voit régulièrement je fais une petite vidéo peut-être toutes les semaines pour vous tenir au courant de ce challenge